bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023 donc nous serons sur une guidance qui sera général et sentimentale alors quand je dis général bien sûr c'est aussi pour le sentimental prenez avec discernement parce que ça ne pourra pas parler malheureusement à tout le monde donc prenez surtout les messages qui vous parle allez voir peut-être aussi les autres signes de votre thème astral pour avoir des informations alors poissons dans votre thème astral qu'ils soient en signe solaire lunaire vénus en ascendant et pourquoi pas aussi en descendant enfin vous voyez ce qui vous parle alors nous allons commencer d'abord par un petit peu vos énergies en ce moment pour ce mois d'octobre donc je demande toujours de prendre ça avec bon je dis avec discernement mais aussi il n'y a pas de temps dans la guidance donc ça peut arriver au mois d'octobre ça peut arriver fin septembre je suis en train de tourner les vidéos nous sommes encore en septembre donc ça peut arriver ça peut commencer et des événements vraiment sont vont se précipiter plus tard d'autre part les énergies au niveau sentimentale sont toujours interchangeables je peux parler de vous ou de votre autre voilà c'était des petites informations quand même pour le début de cette guidance alors merci d'abord à tous mes abonnés à tous ceux qui me soutiennent à tous ceux qui me like et qui me ok et puis merci pour vous vu parce que sans vous vu on n'avancerait pas et un vraiment un très grand merci aussi à ceux qui viennent me voir en guidances privées en consultation privée sur un plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir vous aider surtout parce que c'est pour ça que je leur dis allez c'est parti pour vous les poissons on va regarder les énergies oui il y a une carte qui s'est retourné on va la prendre on vous pose une question alors la lune décroissante en fait c'est que devez-vous lâcher quelque chose descend quelque chose alors ça peut être plusieurs sensations ce côté de relâchement on laisse descendre toutes les émotions on laisse les problèmes s'en aller donc il faut décrocher et en fait ce qu'on vous dit on vous dit que devez-vous lâcher il y a bien sûr certainement des nœuds qu'il va falloir dénouer il va falloir lâcher peut-être du mou à savoir lâcher prise certainement et surtout de côté aussi lâchez vous un petit peu ne restez pas dans le domaine du contrôle lâchez vous apprenez à avancer apprenez à redevenir vous même en fait ne pourquoi pas de expérimenter relâche relâchement en fait il faut vous vous lâcher prise laisser vraiment les choses peut-être se faire et ne pas vouloir les contrôler alors regarder ce que nous disent les êtres stellaires est ce que ça se confirme parce que c'est dans le même style de la lune nous dit le royaume souterrain ou la montre 1 ou pas non vous survivez nouvelle solution et nouveau départ alors moi je trouve que ça ça s'interprète bien et ça mais bien dedans dans la situation dans les ressentis que j'ai il ya besoin pour trouver des solutions d'un certain relâchement relâcher le contrôle relâcher le côté je vous j'ai une image là je dire vous êtes comme un bigourneau accroché à votre rocher et en fait vous voulez pas lâcher vous voulez pas lâcher le truc parce que vous dites si je lâche je tombe et je ne sais pas où je vais je ça va faire très mal justement il va falloir se oser se lâcher pour aller vers l'avant donc relâcher la cadence relâcher le contrôle je cherche un mot ça m'arrive souvent de chercher parce que j'ai l'image mais pas le mot c'est vraiment peut-être freiner aussi sur certaines choses quand vous allez peut-être trop vite dans certaines situations aussi pour dire lâcher du mou laisser laisser les choses se faire ça peut être dans beaucoup de situations et je pense que ce côté se livrer s'ouvrir est important pour vous parce que on vous le dit vous survivez pour l'instant et vous ne vivez pas donc survivait c'est pas ça tient un moment mais un moment où ça va plus aller donc nouvelle solution et nouveau départ arrive pour justement vous aider à ne plus survivre mais à vivre et donc il va falloir quand même lâcher un petit peu certaines choses sortir du contrôle libérer du passé aussi libérer d'une situation le petit normand que nous dit il sortir les cartes sortent mal ah bon on vous reparle pareil du oui ben voilà on vous repart quand même ici du d'un nouveau départ de soucis qui s'évapore un parce que les nuages pour moi là je sens que vous allez laisser derrière vous quand même pas mal de choses délicates ça peut être attrait aussi avec votre entourage avec votre famille avec vos amis avec votre lot dans le monde du travail ça peut bien sûr être dans le domaine des relations du relationnel pardon pas des relations mais du relationnel à savoir dans le relationnel il ya il ya eu des nuages j'ai eu des problèmes il ya eu quelque chose qui ne qui ne se fait pas comme vous aimeriez et là justement ça commence à s'effacer tout ça pour faire place à un nouveau départ un nouveau projet il soit professionnel sentimentale ou amicale et en plus vous avez quand même les étoiles c'est à dire que vous êtes sur la bonne voie donc vous allez décrocher un peu et puis et puis aussi à pouvoir avancer ça c'est quand même assez important je trouve parce que vous avez besoin de vous retrouver je crois que c'est vraiment ce que l'on vous fait passer comme message retrouvez vous et éviter les influences de l'entourage et les relations regardez que le tarot nous dit le tarot on a quand même le huit de coupe c'est à dire le retrait le voyage initié initiatique et l'introspection bien ce qu'on vous disait pensez à vous parce qu'on a ici des choix à faire il ya le côté quand même un peu indécis mais en même temps voyez il ya cette ouverture d'esprit qui est là donc vous avez quand même la vie et voilà c'est ce qui va vous aider en fait votre ouverture d'esprit vous avez quand même envie on a le sentiment qu'il ya le poids du passé il ya le poids de choses du contrôle de ce côté je suis obligé de faire ça vous avez le sentiment que vous ne pouvez aller que sur un chemin et qui a pas d'échappatoire et justement là ce côté peut-être se reprendre en main ce cette introspection sur soi ce moment de réflexion sur vous vous apprendre à vous ré-aimer à vous aimer peut-être tout court aussi mais ce qu'on de reprendre une certaine confiance en vous ça va vous permettre de pouvoir faire des choix selon pardon vos passions et selon votre coeur vous êtes peut-être en ce moment assez indécis peut-être que vous êtes soit un croisement de votre vie vous ne savez pas la direction à prendre et je pense qu'il va falloir vraiment écouter votre coeur il va falloir plus par votre tête cette fois ci plus votre coeur pour partir j'allais dire presque en exploration en aventure et en passion parce qu'en fait il ya des choses que vous avez envie de faire et de vous avez un but quand même dans la vie et vous voulez quand même l'atteindre donc il ya cette ouverture d'esprit qui va ce qui va se faire après cette réflexion et en fait vous voyez on arrive quand même vers la joie le succès et l'accomplissement donc je me fais pas trop de soucis pour vous dans le sens où vous finirez par trouver votre voie et ce ne sera que grâce à vous enfin c'est parce que c'est pas l'aide des autres c'est vous qui devez trouver la solution qui est bonne pour vous à regarder maintenant le côté peut-être professionnel pas le peut-être mais on va aller regarder le côté professionnel pour vous que c'est à ce sujet là qu'il se passe quelque chose on a la vocation la destinée donc on parle ici quand même d'ouverture d'esprit oui oui c'est ce que je ressens tout à fait c'est marrant ça se alors voyez moi je pense que vous avez quand même pris des distances par rapport à la voie qui vous était tracée ou alors professionnellement vous avez pris la distance par rapport à une certaine vocation par rapport à une destinée que vous aviez envie d'avoir vous avez peut-être des projets dans votre vie professionnelle que vous aviez mais que vous avez abandonné on le sent on sent que vous avez baissé les bras et que vous avez dit non j'y arriverai pas et vous avez raté quelque chose presque dire dans le sens où vous sentez bien que il vous manque quelque chose alors sans que ces projets vous les avez mis en stand by on sent que ces projets vous avez vraiment laissé de côté ça c'est le que je moi je ressens il ya une distance par rapport à ça et c'est du stand by malgré tout malgré tout vous voyez on a quand même ici des nouvelles de courrier donc les choses peut-être se remettre petit à petit en place pour vous vous avez une peut-être une opportunité un accord quelque chose que vous n'aviez pas attendu une réponse en tout cas il ya quelque chose qui arrive une nouvelle un événement quelque chose qui va vous faire reprendre reprendre vos projets je vais ressortir une carte pour savoir on a des choix et des décisions à prendre et regardez derrière on a quand même la réussite totale donc c'est bien ce que je ressens on a ici ce côté je laisse ma vocation de côté parce que bon ben pour l'instant je m'ai pris de la distance ça n'arrivait pas ça se passait pas comme je voulais où j'ai pas assez creuser et puis on a un événement on a quelque chose qui arrive qui va vous faire prendre d'autres décisions et qui va vous amener quand même à une réussite donc pensez-y peut-être par rapport à ce que vous aviez envie de faire en tout cas vous avez abandonné à dire volontairement ou millions en pause quelque chose qui aurait pu qui était votre destinée en fait qui était votre vocation voilà ce que je peux vous dire professionnellement alors maintenant on va bien sûr aller regarder le côté sentimental pour vous les poissons le côté alors là je repense à quelque chose ça peut être aussi le côté un poste qui se libère une promotion vous avez espéré qui n'est pas arrivé et un poste qui se libère d'un seul coup et là ça va vous faire où ça va remettre tout tout là là ça va vous allez revenir sur le sentiment à il faudrait quand même que je le fasse on met tout en balance en fait on rééquilibre les choses allez sentimentalement pour les poissons on a le coeur modéré alors vous êtes dans la réflexion on l'a vu il ya quand même ici l'introspection aussi on le sent et ben dans le sentimental c'est un petit peu pareil c'est la réflexion c'est la modération on y va piano piano on vous dit à la modération et la mer de la prudence alors vous êtes à presque trop prudent certainement dans votre votre relation actuelle ou dans les relations à venir en tout cas on sent que par vous y aller petit à petit vous ne donnez pas beaucoup de vous dans cette relation vous préférez réfléchir et y aller mollo voilà en gros c'est un petit peu ça vous y aller vraiment mollo dans la relation pourquoi pas je veux dire où chacun va à son rythme c'est pas une critique hein c'est une constatation et mais on sent que ben vous protégez quoi voilà vous protégez quand même beaucoup hein donc est ce que c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit il va falloir décrocher décrocher la lune pour l'autre il va falloir décrocher le la prudence il va falloir sortir de ça quoi bon qu'est ce qu'on me dit il ya l'attachement il ya le foyer d'accord et l'étoile bon oh je vais la sortir elle était là elle me tendait les bras bon vous y allez peut-être mollo vous avez peut-être tranquillement mais il ya quand même un attachement il ya quand même une ce côté j'ai deux j'ai deux sons de cloche c'est très drôle parce que là j'ai deux émotions de ressenti qui viennent tout dessus alors je vais les interpréter d'abord pour les couples et ensuite pour les célibataires pour moi pour les couples il ya cet ancrage via ce côté attachement il ya ce côté foyer reconstruction donc vous sentez quand même pas mal malgré tout il ya ce côté intuitif qui est là qui fait qu'on ressent ce que l'autre veut il ya l'étoile donc c'est ce que ça se passe très bien et puis j'ai quand même ici l'anneau qui me dit que c'est une stabilité dans le couple quand même très très importante et on sent que pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de il ya de l'intuition il ya de la cohésion voilà parce qu'on me dit mais j'ai une deuxième son de cloche c'est très drôle que que deux sentiments arrive comme ça et c'est pour ça je alors vous pouvez l'interpréter aussi pour les couples mais moi je pense aux célibataires mais ça peut être aussi dans le couple je sens qu'il y a une emprise quand même dans le de par rapport à quelqu'un sur laquelle on est en train d'essayer de se reconstruire mais il ya eu beaucoup beaucoup d'illusions beaucoup d'illusions de choses qui n'ont pas été qu'ont été promises mais qui n'ont pas abouti en même temps on sent que vous êtes sur le chemin de la reconstruction et vous allez vers la sentir stabilité ça peut être pour les célibataires comme ça peut être bien sûr pour certains coup je sens quand même qu'il ya quand même ce côté en prise par rapport à cette relation et vous vous remettez de cette relation parce qu'il ya eu beaucoup d'illusions il ya eu des choses vraiment je ressens des choses qui ont été dit qui n'ont pas été abouti qui ont on vous a promis des choses ça ne s'est pas fait vous l'avez peut-être promis vous même des choses mais on sent que vous avez quand même une bonne étoile et que vous allez vers la stabilité donc à prendre selon votre cas ça peut vraiment ça pourrait les deux c'est drôle là c'est deux sur les cloches parce que c'est rare que je sens doute sur toi et là j'ai j'ai eu le premier ressenti et on j'ai eu comme si quelqu'un est tapé sur les bonnes non il ya autre chose derrière mais c'est 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 rare bon là ça fait un peu beaucoup de cartes donc on va les regarder les autres messages pour vous bon bah sont sortis d'un seul coup le passé le retour et un coup de foudre bon alors et on se projette bon bon je vais tomber voilà prendre alors moi je dirais que le passé est quand même encore très présent et malheureusement le passé est toujours dans le passé il y a eu des choses qu'il va falloir à travailler j'ai quelqu'un de votre passé qui revient ce n'est pas forcément un ex ce n'est pas forcément même si vous êtes en couple quelqu'un qui va annexe oui que que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes c'est quelqu'un de votre passé ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été annexe est ce que je veux vous dire je m'en répète je le sais mais parce que j'essaie de remettre mes ressentis en place ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ça peut être un faux départ avec cette personne ça peut être quelqu'un qui était amoureux de vous secrètement où vous vous aviez cette petite femme pour cette personne et cette personne elle revient ça a été un peu comme un coup de foudre ça a été comme quand même quelqu'un qui qui vous a donné envie de vous projeter bon alors il ya vraiment pareil aussi dans ce cas là vous voyez on a le côté travail sur soi par rapport à cette à cette histoire je pense que cette histoire n'a pas été tout à fait terminée ou qu'elle n'a pas vraiment commencé dans le sens il ya du regret on sent qu'il ya quand même du regret que les choses ne se soit pas fait comme ça devait se faire là je sens vous travaillez sur vous soit alors si vous êtes célibataire pour reprendre les choses sous un autre angle j'ai je vais dire pour remettre la balance à zéro pour qu'on reparte sur une bonne bonne base pardon est ce que je ressens c'est un peu ça on est un travail sur vous maintenant si c'est vous qui vous y vous êtes en couple cette personne elle va vous émouvoir il ya quand même un coup de foudre il ya quand même quelque chose qui est là qui fait que cette personne qui revient même si vous êtes en couple et bien elle va vous interpeller quand même on le ressent il ya quand même une projection qui pourrait se faire avec elle il ya quand même des envies on a un sentiment qui a des envies et je pense que vous allez devoir énormément travailler travailler sur vous pour éviter ou pour faire le choix de soit d'aller vers cette personne soit de la rejeter je n'ai pas le sentiment très franchement que vous allez la rejeter mais on va quand même regarder tout cas je ressens que ça vous met un petit peu dans l'embarras on va dire oui voilà oui c'est très drôle sort tout seul je suis déboussolé voilà ça c'est le problème ça vous met à plat alors que nous dit on c'est alors cette personne qui revient vous avez peur de blesser à nouveau ou peur d'être blessé vous même vous avez besoin de vous sentir en sécurité dont vous êtes complètement déboussolé vous n'avez pas trop vous allez en même temps bas je suis dit je suis bien comme je suis à l'heure actuelle j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ce retour donc vous êtes un petit peu vous éloignez et surtout ce que vous voulez c'est respecter les limites c'est à dire on ne vous ne pas dépasser certaines limites avec cette personne or il ya la chance qui s'y met un c'est à dire qu'en fait il ya beaucoup de possibilités qui vous qui sont qui vous qui vous sont offertes c'est un petit peu l'univers qui vous a mis cette personne sur votre route de nouveau alors qu'est ce que vous ne veut nous dire l'univers est ce que pourquoi il vous met vous mettre cette personne sur sur votre route en même temps on sent qu'il ya quand même des blessures il ya eu des conflits et puis je pense qu'il ya surtout une dépendance peut-être affective avec cette personne et que vous voulez sortir de cette présent émotionnel cette personne elle évoque en vous certaines émotions que vous n'avez pas eu depuis longtemps c'est vraiment un conflit interne que vous avez en tout cas ça vous quand même ça vous ça vous déboussole à cette histoire cette personne qui revient ça vous déboussole c'est quand même le côté je ne sais pas ce que je fais sans bien ça bien vous dire bah oui mais s'il est revenu c'est que c'est quelque chose ça devait se faire mais en même temps ça vous fait peur bon alors regardons avec l'oracle quand oracle est ce que j'allais dire qu'est ce qui caractérise cette relation ou qu'est ce qui va devenir cette relation en fait il ya quand même beaucoup de tendresse avec cette personne et oui il ya beaucoup d'illusions il ya beaucoup de on peut voir le côté magique en même temps mais moi j'ai le sentiment il ya de l'espoir il ya de l'espoir avec cette personne il ya peut-être des illusions dans le sens où vous dites est ce que ça va vraiment marché est ce que cette relation est vraiment magique à un point que vous puissiez tout lâcher pour cette personne ou est ce que cette personne vous donne plutôt fait des promesses qu'elle ne tiendra peut-être pas ou que vous ne tiendrez pas mais malgré tout cette relation qui arrive qui vous déboussole à fond cette personne qui revient dans votre vie qui vous met vraiment en conflit interne elle vous apporte quand même beaucoup de tendresse elle a quand même ce côté magicien ce côté waouh j'allais dire c'est l'effet waouh et ça vous redonne quand même beaucoup d'espoir alors que vous souhaitez ça je vous dirais que le meilleur en tout cas j'espère que ça vous aidera quand même avoir clair sur la situation réfléchissez bien détachez vous de certaines choses lâchez prise et peut-être ouvrez vous vers vers l'inconnu voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois d'octobre j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo et puis j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker et pourquoi pas soyons fous si vous n'êtes pas abonné à s'abonner voilà je vous remercie beaucoup je vous dis à bientôt pour deux autres vidéos au revoir